Alors, l'amour des amis, ceux qui avaient entendu parler de la série qu'on a faite sur l'amour de Dieu, l'amour des ennemis, l'amour des amis, l'amour de soi-même, se sont peut-être dit, la dernière prédication c'est vraiment la plus simple, parce que aimer nos amis, ça paraît juste normal. Et en fait, quand on y réfléchit bien, moi je suis assez persuadé que finalement, il y a plein de situations dans lesquelles aimer de manière juste ceux qui sont au plus proche de nous, ce n'est pas si facile que ça. Et il me semble qu'à bien des égards, c'est ceux qui sont au plus proche de nous qui subissent parfois les contre-coups de nos propres combats. Et je me demande parfois si ceux qui sont au plus proche de nous ne sont pas ceux qui vont le plus tôt manquer de notre amour. C'était ça ma question de départ. Alors, je vous propose de prendre un premier texte biblique qu'on trouve dans Jean 15, où Jésus parle d'une amitié, c'est l'amitié avec lui. L'amitié avec lui, il donne des conditions à l'amitié avec lui. C'est Jean 15, versets 10 à 14. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. « Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Amen. Je trouvais que cette parole, elle avait quelque chose qui était hyper forte, parce que Jésus se présente, oui, comme notre ami. « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, mais il met une condition. Si vous faites ce que je vous commande. » Et du coup, je me suis dit, merde, ça c'est sûr et certain que dans l'assemblée, il y en a qui vont dire, « Mais est-ce que Jésus ne fait pas du chantage à son amitié ? » S'il dit, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Est-ce que Jésus ne fait pas un chantage à l'amour et un chantage à l'amitié ? Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est une question qu'il faut creuser. C'est vraiment une question importante. Parce que dans notre conception de l'amitié, je crois, dans la mienne en tout cas, je crois que naturellement, on a une conception de l'amitié qui est quelque chose de l'ordre d'un amour gratuit, d'un amour qui ne demande rien en échange, un amour qui est complètement libéral, en fait. Et je pense que si on voit plein de définitions, on va dire, un peu philosophiques de l'amitié, surtout de la philosophie moderne, on va trouver ça, des éloges de l'amitié gratuite, des éloges de l'amitié sans intérêt. En fait, Jésus, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Du coup, en termes d'altruisme et de générosité, Jésus n'a pas de leçons à recevoir des philosophes modernes. Il sait ce que ça veut dire que de donner de lui-même gratuitement pour des vauriens que nous sommes. Donc, pas de leçons à Jésus, Jésus sait ce que c'est. Les conditions, finalement, elles sont mille fois plus dures et prenantes à remplir pour Jésus que pour nous. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, de son côté, il aurait pu rajouter, et vous pouvez savoir que je suis vraiment votre ami parce que je vais me faire écrabouiller sur une croix sur le mont Golgotha. Mais il ne l'a pas rajouté. Mais en fait, c'est quand même ça. Du coup, les conditions de l'amitié avec Jésus, elles sont tellement graves pour lui. et finalement, pas si importantes que ça pour nous. Obéissez à ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Mais en fait, il y a un autre aspect. Déjà, je pense que dans le contrat, c'est Jésus qui paye le plus. Ça, c'est clair. Le deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est le fait que dans l'amitié que Jésus nous propose, et dans cette conditionnalité, en fait, c'est tout simplement de... Je crois que tu voulais me dire quelque chose. Dans les conditions que Jésus nous propose, il y a le fait que obéir à ses commandements, ce n'est pas simplement dire « Ah, je vais faire la loi pour faire plaisir à Jésus parce que sinon, je sais qu'il ne va plus être mon ami. » En fait, c'est tout simplement une reconnaissance de son identité, reconnaissance de sa juste place. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas dire à Jésus que c'est mon ami. Et en fait, le traiter selon une identité qui n'est pas la sienne. Je ne peux pas dire à Gonzalo, qui est en face de moi là, « Gonzalo, tu es mon ami. » Mais en fait, je me suis complètement trompé sur sa personne. Et puis, je l'appelle « Madame ». Et puis, je me trompe de numéro de téléphone. Et puis, je parle à quelqu'un d'autre qui n'est pas Gonzalo. Et puis, je crois que c'est mon ami. Si je suis l'ami avec Jésus, ça veut dire que j'ai les bons renseignements sur Jésus. Je le tiens à sa juste place. Et mon amitié avec Jésus, elle est possible que si je reconnais son identité véritable, or, Jésus est le maître, l'enseignant, celui qui sait, celui qui sait ce qui est bon pour moi. Et mon amitié avec lui dépend du fait que j'ai reconnu son identité, que j'ai reconnu Jésus comme qui il est vraiment. Sinon, en fait, sinon, ce n'est pas de l'amitié, c'est juste une erreur, un fantasme ou une idole. Du coup, si Jésus, mon amitié avec lui, Jésus a dit que je n'étais plus son serviteur que j'étais son ami. Mais si Jésus devient mon copain cosmique, une espèce d'ami imaginaire, un fantasme spirituel, en fait, Jésus n'est pas ton ami. Celui que tu appelles Jésus est ton idole. Une projection de l'amitié que tu voudrais avoir avec le sacré. Mais pas du tout la relation que tu as avec Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, dans la manière dont on arrive à cette parole de Jésus, les uns et les autres, je ne vous appelle plus serviteurs, mes amis, mais vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, on n'est pas dans le chantage. À mon sens, j'ai essayé de vous l'expliquer, on n'est pas dans le chantage, on est juste dans la reconnaissance que la vraie amitié, le vrai amour pour celui qui se présente pour nous comme le plus proche de tous les prochains, celui qui n'est pas plus proche que Jésus, il n'y a pas d'ami plus en proximité de notre cœur que Jésus. Mais ça veut dire respecter sa place et respecter ma place. Et ça, c'est le fondement d'une proximité dans la vérité, selon Jésus. À partir de là, je me suis interrogé sur nos rapports à nous avec les gens qui nous entourent. OK, la semaine dernière, c'était l'amour des ennemis. C'est quelque chose de très... un gros sujet, l'amour des ennemis. Mais en fait, l'amour de nos amis, l'amour de nos parents, l'amour de nos conjoints, de nos enfants, en fait, c'est un sujet qui est primordial. En quoi la phrase de Jésus l'interroge, la manière dont nous aimons nos enfants ou dont nous aimons nos conjoints ? En fait, c'est qu'il y a des moments où, dans l'amitié, dans la manière d'exprimer de l'amour, quand on parle des ennemis, n'importe quel chrétien, c'est « Ah, je sais que je dois aimer mes ennemis, c'est dur ! » Et puis, quand on parle de nos enfants ou de notre conjoint, en fait, quelque part, parfois, on oublie que ça aussi, c'est spirituel. Et que là aussi, il y a notre juste place à trouver. Et pas simplement notre juste place dans la famille, notre juste place devant Dieu. Et en fait, ce serait un drame que les chrétiens, pour être clean devant Jésus, commencent à réfléchir plus sur l'amour des ennemis que sur l'amour de leurs parents au sein de leur propre famille. Ce serait dingue qu'on tombe dans un excès parce qu'on a fui l'autre excès. Jésus avait dit, on l'avait vu la semaine dernière, « Ah, les païens, ils donnent des bonnes choses à leurs enfants, ils ne donnent pas des pierres à leurs enfants à manger. Du coup, aimez vos ennemis, sinon vous êtes comme des païens. » Ce serait quand même dingue qu'on se mette à avoir un rapport hyperspie avec nos ennemis à dire, « Attention, il faut qu'on reste dans un combat spirituel et pas charnel, qu'on combatte la chair à chaque fois qu'on est avec des ennemis et qu'en fait, on néglige ceux de notre propre maison. » Et moi, je pense que c'est un piège spirituel qui nous est tendu aussi. Et franchement, si on est honnête devant le Seigneur, je pense que beaucoup d'entre nous se rendent compte que finalement, est-ce que c'est plus facile d'aimer ses amis que d'aimer ses ennemis ? De les aimer en vérité, je veux dire. Pas simplement d'avoir des sentiments. « Ouais, moi j'ai des sentiments pour mes enfants, pour ma femme, pour mon père, ma grand-mère, tout ça. Oui, j'ai des sentiments, mais est-ce que je les aime en vérité selon ce que Dieu me demande de les aimer ? » C'est-à-dire, est-ce que je leur ai donné leur juste place si j'ai donné la juste place d'enseignant à Jésus et moi, la place d'élève et de disciple, est-ce que j'ai compris qu'elle était ma juste place avec mes meilleurs amis, avec ma fille, avec mon père ? Voilà. J'espère que chacun comprend cette réflexion pour lui-même et puis trouve des matières à se questionner pour lui. Je vais lire un verset qui m'a impacté. Je pense que c'est un verset qui impacte durement ceux qui veulent se considérer comme des chrétiens. « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » Ça, c'est un verset lourd. « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier de sa propre famille, il est pire qu'un incroyant. » C'est fou. Ça, c'est en intimauté. Intimauté 5.8. C'est fou parce que autant Jésus disait les païens donnent des bonnes choses à leurs enfants si vous voulez être plus qu'un païen et aimer vos ennemis, autant là, Paul à Timothée dit si vous ne prenez pas soin des siens, vous êtes pire, pire qu'un non-croyant. Eh oui, puisque Jésus avait dit que même les païens donnaient des bonnes choses. Qu'est-ce qui pourrait nous impacter dans ce verset ? Je vois deux choses. Deux choses qui font qu'on a du mal à prendre soin des siens. Et c'est pour ça que Paul est si sévère et je pense qu'il a raison d'être sévère à ce point-là. Je pense qu'en fait, dans nos vies, il y a quelque chose qui fait que notre témoignage public, notre manière d'être... Moi, je suis pasteur. Mais les uns et les autres, chacun, dans le métier dans lequel vous êtes, dans le tissu de relation dans lequel on est, il y a une pression en tant que chrétien de pouvoir honorer Dieu et de ne pas subir les assauts de notre chair et d'éclater la figure au premier qui nous saoule au travail. Et du coup, il y a une contenance en tant que personne publique en dehors du cadre familial, il y a quelque chose qui est de l'ordre... On sait qu'on doit rendre témoignage à l'extérieur. Et quand on rentre dans la famille, la tentation, c'est de se dire « Ici, c'est bon. Ici, c'est le repos. » Moi, je vous parle de moi-même. Forcément, chacun son job, chacun son métier, chacun ses activités. Mais chacun dans nos activités, on vit quelque chose qui est analogique. Moi, je suis pasteur. De temps en temps, dans la journée, j'ai fait des rendez-vous, j'ai écouté des gens. Il y a des gens qui sont venus qui m'ont pris la tête sur des sujets. Écoutez avec amour et tout. Je rentre à la maison. Il y a un moment donné où, en fait, quand je rentre à la maison, je me dis « Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais faire un petit coup de canapé téléphone portable. Tranquillou. » Et en fait, si à la maison, il y a des gens qui ont des besoins qui s'appellent mes enfants, ma femme ou des trucs... En fait, bizarrement, alors que dans ma journée, même quand ça me saoule, je réponds et même quand ça me saoule, je tends l'oreille, quand je suis chez moi, si mes enfants viennent me saouler alors que je suis fatigué, je traite moins bien mes enfants que j'ai traité certains que j'aime beaucoup moins que mes enfants. Est-ce que c'est normal, ça ? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais je vous interroge, les amis, je vous interroge sur ce fonctionnement. dans quelle mesure notre vie privée, en fait, paradoxalement, on se permet des choses avec ce qu'on aime qu'on se permettrait pas dans notre vie publique, qu'on se permettrait pas à l'extérieur de notre famille. C'est incroyable. Des manières de parler, des manières de dire oui, non, de ne pas avoir d'attention. Je pense que c'est lié à un deuxième point que je voulais aborder. En fait, nous considérons l'amour de ceux qui nous aiment souvent comme quelque chose qui est dû et qui est assuré. Mais en fait, c'est quand même marrant parce que Jésus, son amour, nous était assuré, mais il avait dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et en fait, dans la relation avec nos plus proches, ben oui, mais c'est vrai que leur amour ne dépend pas de ce que nous faisons souvent. Ma femme, heureusement, elle a arrêté de m'aimer en fonction de qui j'étais et de ce que je faisais. Mais pourtant, c'est hyper sérieux ce sujet. Il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'engagement et dans la Bible, il y a plein de choses sur les relations des parents avec les enfants. Oui, les enfants, obéissez à vos parents. Mais vous, père, n'irritez pas vos enfants. Il y a des conditions comme ça qui sont données sur les liens entre les conjoints, sur les liens qui sont à l'intérieur de la famille. Et en fait, à bien des moments, en fait, avec nos plus proches, eh ben, on se passe de ce que le Seigneur avait donné et on se passe de leur donner leur juste place. Pourtant, il y a des contrats. Ceux qui se sont mariés, déjà devant M. le maire, il y a des trucs quand même, il y a des engagements. Mais alors, ceux qui se sont engagés devant Dieu ont dit des trucs de dingue au mariage. Moi, de temps en temps, je fais les mariages pour les autres. Je veux dire, je célèbre des mariages. Mais dis donc, on dit des trucs hyper forts quand même au mariage. Heureusement que, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous le rappeler à chaque fois qu'on est avec notre femme après. Non, mais on dit des trucs super forts. Notamment, on s'engage à protéger, à être dans la fidélité. La fidélité, ce n'est pas simplement la fidélité sexuelle. C'est aussi une fidélité de supporter. Supporter au sens d'être une épaule pour l'autre. Et en fait, tous ces engagements, toutes ces promesses, souvent, on se demande mais en fait, elles sont passées où ? Elles sont passées où dans notre vie ? Parce que, moi, quand je rentre et que je suis fatigué, les uns et les autres, peut-être que vous êtes pareil. Quand vous rentrez et que vous êtes fatigué, découragé, vous vous attendez de l'autre qu'il remplisse sa promesse. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'un et l'autre rentrent fatigués ? C'est qui le premier qui remplit sa promesse ? C'est dur. C'est dur. Je pense qu'à l'image de Jésus, à l'image de Jésus, ce qu'on doit apprendre à retrouver, c'est la juste place pour nous et la juste place pour l'autre. Dans le cadre de notre amitié qui est la première des amitiés, celle avec Jésus, nous devons réfléchir comment nous pourrions appeler à Jésus notre ami si nous lui désobéissons. Parce que si nous lui désobéissons, c'est que quelque part, nous remettons en cause que sa parole est juste, que sa parole est bonne, que ses commandements sont saints pour nous, qu'ils sont une parole de vie. Et si nous remettons tout ça en cause, c'est tout simplement qu'en fait, nous piétinons l'identité véritable de Jésus et donc on ne peut pas l'appeler ami. Eh bien, c'est pareil pour nos plus proches, pour les petits mômes qui viennent nous demander l'attention paternelle quand on est fatigué. c'est pareil pour toutes nos relations aussi dans l'amitié. On doit se questionner sur notre juste place. L'amitié nous engage. L'amitié nous engage dans notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Et chacun d'entre nous, on a vraiment un gros travail pour ne pas faire que nous soyons les chrétiens qui s'occupent des autres sauf des leurs. Les chrétiens qui s'occupent du monde sauf de ceux qui sont là tout proches et qui demandent notre amour. Ce serait une hypocrisie qui serait tellement grave, tellement grave, un contre-témoignage tellement important pour ceux qui sont au plus proche de nous. Et du coup, je vous invite à méditer chacun dans votre vie de famille, dans votre vie avec vos intimes, vos familles et vos amis les plus chers, à quel point ce n'est pas vrai qu'ils vont tout comprendre. Ce n'est pas vrai qu'ils vont comprendre nos états d'âme avant même qu'on leur dise nous avons nous aussi des responsabilités vis-à-vis d'eux. Et ce n'est pas possible d'être toujours engagé pour les autres et de ne pas donner ce dont nos plus proches ont besoin. Voilà, je voudrais terminer en vous proposant qu'on prenne un temps de prière et puis j'avais pensé à une action, j'avais pensé à un truc à faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps de méditation et puis pour ceux qui ont envie de le faire maintenant, ils pourront le faire maintenant. Ceux qui ne veulent pas le faire maintenant, pensez à le faire rapidement après le culte sinon ça passe à la trappe. Je vous propose tout simplement qu'on se dise je vais faire un message à des gens que j'aime. Peut-être une personne, deux personnes qui n'est pas forcément au culte ce matin et je vais lui faire juste un petit message pour lui dire à quel point il compte pour moi et à quel point je l'aime. Je veux lui envoyer quelque chose que pendant ce culte il y ait quelque chose qui accompagne notre prière et puis évidemment qu'on s'engage dans la prière pour honorer cette relation d'amour avec nos proches. Voilà, je propose ça. Amen.